Moi je dirais que c'est un bien-être pour l'animal parce qu'il s'y retrouve, ça nous permet de ne pas donner de céréales à ce moment-là, c'est quand même un apport assez important et puis ça permet aussi d'attendre l'arrivée des châtaignes parce qu'il y a un creux aussi entre les deux et au moment où on arrête le mûrier, on a la production des châtaignes ou elle pâture derrière et la transaction se fait facilement. De la nourriture du mûrier au châtaignier, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Sur la digestion tout ça, j'ai jamais eu de problème. Aussi au niveau de la la qualité de la feuille du mûrier c'est que je l'utilisais pour les chèvres à l'époque donc ça faisait un apport supplémentaire pour la production laitière des chèvres et ce qui se porte aujourd'hui sur les brebis c'est pareil, c'est à dire que au moment du mûrier la brebis produit plus de lait et l'agneau pousse beaucoup plus vite que si on la nourrit qu'au fourrage. C'est un apport intéressant pour la montée du lait des animaux.